Le Paris de ses Vosgiens est un peu plus ambitieux chaque année. Il y a deux ans, c'était un cheval de troie, l'an dernier un château fort et cette année le vaisseau de Star Wars. Des milliers d'heures de travail, juste pour le plaisir de le brûler à la Saint-Jean. Les habitants de Fontenois-le-Château et l'association des Amis de l'école ne font pas les choses à moitié. 7000 spectateurs étaient venus l'admirer et parmi eux, Anne-Laure Chérie et Jean-François Didier. En 2008 de notre ère, un petit village vosgien avait décidé de lutter contre l'empire des parcs d'attraction. Ils ont construit leur vaisseau de Star Wars. Trois mois de travail, 80 mètres cubes de bois, 20 000 clous plantés. Tout cela pour faire un grand feu de joie. Mais le côté obscur de la force s'est acharné sur eux. En début de la soirée, la pluie a détruit la Sono. Là, il y a quelques milliers d'heures de classe. Non seulement nous, mais aussi nos super DJ. Comme dirait la tradition du cirque, le spectacle continue. Mais il en fallait plus pour abattre les Jedi de Fontenois. En coulisses, Dark Vador prépare ses troupes et côté effets spéciaux, Georges Lucas n'a qu'à bien se tenir. Le costume est fabriqué en lino, à base de lino, donc des chutes de lino. On a découpé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être choisie comme la princesse du spectacle ? Je crois qu'il faut être brune et surtout très bien connaître Star Wars, ce qui est mon cas. Le vaisseau à peine embrasé, il y en a déjà qui le regrette. C'est dommage d'avoir brûlé 1200 heures de travail, vous voyez. Tu l'aurais bien gardé ? Oui. Tu en aurais fait quoi ? On va y aller. On va faire une vie, là. Moi, j'aurais bien fait un bord là-dedans. Ouais, franchement, si, j'aurais bien fait un bord, je fais pas mal. Malgré les problèmes qu'ils l'ont promis, l'an prochain, ils s'embarquent pour un autre univers, peut-être encore plus fou. On a hâte d'être l'an prochain. Voilà pour l'actualité.